tu fais quoi là tu nous filmes bah oui pourquoi tu fais ça t'avais promis que tu faisais une vidéo par semaine et là ça fait un mois que tu fais plus rien du tout oui c'est vrai que j'ai promis une vidéo par semaine là tu vois en erasmus j'ai pas le temps j'ai pas le temps de faire ça il ya beaucoup d'activités et puis j'ai beaucoup de travaux et puis je dois encore en gros tu avais la flemme ouais mais ici il ya trop de trucs à faire bon d'accord là tu me filmes t'es content tu veux que je parle de quoi ah je sais pas moi tout ce que tu as vu depuis que tu es arrivé en erasmus là ça fait deux mois qu'on est ici et tu penses vraiment que ça intéresse les gens de voir en photo villenus clopédia connasse au palanga franchement ça les intéresse bien sûr que ça les intéresse bon d'accord et tu veux qu'on parle de quoi là est ce que quand je fais ça est un gros plan sur moi absolument aux petites digressions soyons sérieux un peu de sérieux un peu de sérieux franchement tu veux que je fasse quoi concrètement je sais pas t'as qu'à faire un vlog un quoi bah tu raconte un live tout simplement et ça intéresse vraiment les gens ça absolument pourquoi alors là c'est une très bonne question mais je sais que ça marche généralement ça marche bon bah d'accord bonjour à tous j'ai principalement parlé de la capitale de la lituanie donc villenus bon faudra que tu m'aides un petit peu parce que même si on a été trois fois j'ai pas tout retenu non plus d'accord alors tout d'abord villenus se situe là comparé à connasse qui se situe ici mais du coup tu veux quoi tu veux que je raconte qu'on s'est baladé dans les rues de villenus qu'on a vu la cathédrale qu'on a été près de la tour de jidiminas qui est le vestige du château de villenus et que de là on s'est compté pas moins d'une vingtaine de d'églises différentes j'en ai juste là 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 vas-y continue ou alors tu veux aussi que j'explique qu'on a vu la porte de l'aurore l'église sainte anne le palais présidentiel et même université avec une église dedans wow 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 ouais non t'as raison t'as raison en fait bon c'est vrai qu'il ya beaucoup de petites rues pittoresques où il est vraiment plaisant de s'y promener voici quelques extraits c'est vrai qu'on a vu J'ai l'impression que la ville est une ville cosmopolita Je vais arriver, je vais arriver Cosmopolitan, directement au scrap ta 17 points dès le début Ne refait plus jamais ça Ok maintenant nous pouvons parler un petit peu de connasse Ouais bonne idée, bonne idée, bonne idée C'est vrai qu'en terme général les lituriens sont un peu renfermés sur eux-mêmes Mais bon il faut pas en faire toute une généralité Même si j'ai utilisé le mot général dans ma phrase d'avant Par exemple au restaurant si vous arrivez à décrocher un petit sourire des serveurs C'est déjà un grand exploit Tout à fait Après je peux pas comparer s'ils tirent la gueule aussi avec les autochtones ou pas Mon compte triple, 39 points direct Je te laisse continuer, je te laisse continuer C'est vrai qu'en tant que belge ici le prix de la nourriture est quand même beaucoup moins cher Au niveau des boissons et de l'alcool c'est à peu près la même chose Malheureusement Quant aux cours car il faut quand même bien un petit peu en parler Actuellement c'est uniquement des cours en ligne Mais auparavant il y avait quand même 3 à 4 fois semaine où on allait au collège de connasse Qui est un tout petit bâtiment comme vous pouvez le voir Et là étant donné que les cas de Covid ont quand même augmenté assez bien ici en Lituanie Tous nos cours sont maintenant en ligne On verra bien par la suite si la situation va s'améliorer Oui aussi je vais y arriver à dire situation Ok ? Si la situation va s'améliorer et on vous tiendra au courant Donc via ma page Facebook ou via peut-être mon Instagram et mes stories Nous finissons notre petit tour du parc Tout à fait ici dans de nombreux parcs il y a un terrain de tennis Un terrain de basket Bon Kamini si tu m'entends Un terrain de tennis Un terrain de basket Trois jeunes dans le village donc pour jouer c'est pas jouer Plus sérieusement dans les tout grands parcs on peut apercevoir des terrains de basket Des terrains de volley, des terrains de pétanque Egalement des exercices Des lieux où on peut faire des exercices dehors Donc c'est pourquoi les Lituaniens sont tous des armoires à glace Et quand même après avoir passé deux mois ici on sait quand même dire plusieurs mois en lituanien Genre... De rien Bonjour Et voilà Ah bonjour c'est la basse Et de rien c'est prachom Mais je pense que prachom ça sert à rien parce que je sais même pas comment on dit merci Bon j'espère que notre petite vidéo vous aura plu On se revoit bientôt Et bah ne redis pas à bientôt si c'est pour refaire une vidéo dans un mois Ah ouais Ah ouais euh du coup on se revoit une prochaine fois Et en attendant portez vous bien On se revoit une petite vidéo On se revoit une nouvelle vidéo On se revoit une nouvelle vidéo